L'instant débat fait croiser sur Eden Télévisions et Diaspora FM pour le compte de ce numéro de ce jour 2 octobre 2017. Le thème retenu est, je cite, quand le droit s'impose aux influences. Quand le droit s'impose aux influences, le thème de ce numéro de fait croiser. Pégui Dovig Dagba, bonjour. Bonjour à vous, 3-4-4-Balentin, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Vendredi dernier, le monde entier a été lacéré par cette décision de la Cour suprême du Bénin, la chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin, qui, ma foi, rejetait le pourvoi en cassation de la décision déjà rendue en appel de voir cesser donc tout trouble dans l'exécution du projet, et bien sûr de modernisation et de réhabilitation des rails ici au Bénin. Que comprendre par cet arrêté, cette décision ? Quelles sont les implications de cette décision ? Et qu'est-ce qui sera la suite, juste après le prononcer de cette décision ? Nous parlerons de tout ceci avec M. Didier Romualde Sacramento, il est le directeur technique de Pitnet International SA, qui exécute le projet ici au Bénin. Bonjour M. Jacramento. Bonjour M. les journalistes, et merci de me recevoir sur votre plateau. Je voudrais d'entrer vous féliciter pour tout ce que vous faites, afin que l'opinion nationale et mondiale soit au parfum de ce qui se passe au Bénin. Merci à vous, c'est nous, M. Sacramento. Dites-nous déjà, quel a été votre état d'âme à l'annonce du verdict, bien sûr de la Cour suprême ? Vous qui avez quand même souffert le matière, on va dire, dans ce dossier, parce que vous occupez le bras ou la branche technique qui devrait pouvoir exécuter ce projet. Effectivement, nous venons de très loin. Voici un dossier pour lequel un opérateur béninois, pas des moindres, M. Samuel Dosso Aoré, s'est rapproché du gouvernement du Bénin, de son pays, a présenté un projet bien monté, un projet intégré à cinq composantes. Ce projet était très alléchant. Le gouvernement du Bénin s'en est saisi, lui a signé une convention cadre. Il était question de démarrer certaines composantes du projet. À cinq composantes, comme je le disais tout à l'heure, à savoir la construction du port pétrolier et minéralier de ces mains, la construction d'une série du port sec, dont le premier est celui de Paracoup, la construction d'un aéroport de classe internationale, à Craqué, la réhabilitation et l'extension du chemin de fer, la réhabilitation entre Cotonou et Paracoup, extension à partir de Paracoup jusqu'à Niamey via Dosso. Et enfin, la cinquième composante, la construction d'une série d'infrastructures routières, hôtelières et touristiques. La convention cadre a été signée. Vu les urgences de l'heure, il était question d'attaquer le projet par la composante la plus sensible, la plus urgente, à savoir le chemin de fer. Les bruits de bottes s'annonçaient dans les coulisses et finalement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit apparaître un groupe qui, dans un premier temps, a dû se faire passer comme un partenaire stratégique, mais plus loin, a dévoilé son vrai visage. Il n'était rien d'autre qu'un usurpateur. Il a su se faire attribuer le volet ferroviaire du projet Épine dorsale dont l'attributaire officiel est le groupe Bolloré de M. Samuel Dosso à Auré. Mais avant d'en arriver là, il avait commis l'imprudence de signer des accords de confidentialité qui lui interdisaient un certain nombre de choses, dont avoir à prendre contact avec les autorités des deux pays en dehors du groupe Bolloré. fort donc de cette entente que ce groupe a eue avec les deux États, un matin, nous avons commencé à voir des travaux s'entreprendre sur le chemin de fer Cotonou-Parakou qui nous est attribué naturellement. nous sommes dans un État de droit. Le groupe Bolloré, le groupe Pétrolin, je m'excuse, a dû s'adresser à la justice. En première instance, les juges s'étaient trouvés incompétents. M. Sacrabéto, avant que le groupe Bolloré n'entame des travaux, je pense que c'est sûr qu'il a bénéficié quand même d'un soutien parce que nous sommes dans un État de droit, vous l'avez rappelé. En ce moment précis, les autorités béinoises qui vous avaient signé la convention, quelle était leur position ? Parce que si leur position vis-à-vis du groupe Bolloré n'était pas favorable, le groupe Bolloré n'entreprendrait pas des travaux sur le terrain, n'est-ce pas ? C'est bien clair. Bolloré, a pu obtenir des assurances de la part des deux États. Je l'ai dit tantôt. Est-ce qu'on peut parler à cette étape de complicité entre les deux États et le groupe Bolloré ? Sûrement. Bolloré ne peut pas de lui-même démarrer de tes travaux sans un certain nombre d'assurances. Une chose est sûre... Assurance légale ou illégale ? Pour nous, c'est des assurances illégales dans la mesure où nous avons la convention qui nous attribuait ces interventions. À aucun moment... Il paraît que lui, Bolloré, a réussi à se faire établir une convention avec les deux États qui lui donnaient le droit d'entreprendre les travaux. Bon, c'est à ce niveau que ça s'est joué. Nous tenons une convention qui n'a jamais été dénoncée et après, lui reçoit encore « Je n'ai pas vu » l'ordre de démarrer ces travaux. Il tient sous tort d'un certain nombre de documents, certes. Mais dès lors que nous étions les premiers attributaires, dès lors qu'il a un contrat de non-concurrence avec nous, de confidentialité avec nous, la justice doit donc se prononcer. Mais comment avez-vous compris cet acte de sa part ? C'était une trahison ? C'était un pied-le-nez ? C'était un coup ? Vous savez, en Afrique, Bouloré n'est pas n'importe qui. Et c'est un groupe puissant qui estime pouvoir avoir accès à tout ce qui l'intéresse. Mais nous sommes au béné. Dieu merci. En première instance, les juges se sont déclarés incompétents. L'affaire, donc, nous sommes allés en appel. Là, Bouloré a perdu. Non satisfait, ils sont allés à la cour de cassation de la cour suprême. Ça a duré. Ça a nécessité beaucoup de nerfs, beaucoup de justifications. Finalement, vendredi dernier, Dieu merci, la justice a donné son verdict. Bouloré a été débouté. Sans autre forme de pensée. Alors, quel a été votre sentiment à l'annonce de ce verdict-là, ce 29 septembre 2017 ? Le 29 septembre 2017, il fallait être sur le parvis de la cour suprême. Comme on dit, c'était comme une délivrance pour nous. Nos droits ont été finalement retrouvés. Et je dis, à partir de maintenant, le projet Épine dorsale doit poursuivre son chemin et ses différentes réalisations. Pour la levée du pouvoir, vous semblez indiquer qu'en dehors de Bouloré, il y a aussi l'État bélinois qui a pourvu en cassation contre l'un de ses fils. Comment vous l'expliquez ? Sous quel angle comprenez-vous cet acte ? En réalité, nous, nous sommes allés au tribunal contre Bouloré et contre l'autorisation reçue de Bouloré auprès de l'État bélinois. Dès lors, Bouloré et l'État bélinois étaient une partie contre Pétrolin. C'est tout à fait normal et c'est dans la suite des choses. Mais aujourd'hui, toujours est-il que le droit a été dit. Et c'est là la nuance des choses. Voilà un pays où un privé a pu l'emporter face à l'État. c'est vous dire que la justice de notre pays est véritablement indépendante. Aujourd'hui, pour nous, cette phase est derrière. Nous regardons devant et il faut pouvoir démarrer les travaux. il faut que les troubles, les gènes occasionnés soient complètement levés, que le terrain soit déblaé afin que nous puissions déployer notre arsenal et réaliser nos travaux qui attendent depuis. quand vous parlez de déblailler le terrain, quand vous appelez à ce qu'on puisse poursuivre ce projet-là, que vous voulez vous dire ? Est-ce qu'il y a encore des obstacles qui subsistent ? Normalement, après le prononcé de ces décisions, le projet devrait pouvoir commencer. Pour nous, il n'y a plus d'obstacles. Il y a des formalités. Qu'on le veuille ou non, il y a une structure créée par Molloré qui exploitait le chemin de fer. Vous voulez parler de la société Béné-Rail ? Béné-Rail. Cette structure doit pouvoir libérer les lieux afin que le vrai travail commence. Et sur le plan étatique, c'est un dossier qui concerne deux États, la cause suprême du Béné, à se prononcer sur le dossier. Mais de l'autre côté, comment est-ce que ça va se passer en attendant les formalités ici au Béné ? C'est tout ça que nous mettons dans les formalités. C'est vrai, l'Océbienne à l'origine appartient aux deux États. Les deux États se sont mis ensemble pour pour concéder son exploitation dans un premier temps à pétrolin. Nous nous en tenons à cela. Tout ce qui est arrivé par la suite, où on est passé par derrière, sans dénoncer, sans avoir dénoncé les droits qu'on nous a concédés, pour nous, c'est donné les faits et le tribunal vient de le confirmer. Alors, qu'elle sera, comment dire, sinon, comment comprendre que, eh bien, la cause suprême ait pu délivrer, comment dire, cette... ait pu délivrer tout un peuple par rapport à cette décision. Est-ce que là, puisque, tranquillin, à quatre volontaires le disaient tantôt, il y avait un fils du pays qui pourtant a été malmené jusque-là sur la terre de ses entre-êtres par, on ne va pas dire un étranger parce que nous ne sommes pas ici des autres racistes, mais quand même un non national. Et la justice a quand même réussi à rétablir le droit. Est-ce qu'on peut parler d'indépendance de justice ici au Bénin ou bien doit-on voir encore une main agissante derrière ? Vous savez, le groupe Bolloré n'est pas n'importe quel groupe. si malgré sa puissance... On attendait aussi que le groupe pétrolin aussi n'est pas sur le continent et ailleurs, n'est pas aussi n'importe quel groupe. Ça veut dire qu'il y a eu sûrement le choc des titans. C'est vrai, il y a des titans qui aiment passer inaperçus. C'est peut-être le cas de M. Samuel Dossou à Bolloré. Bolloré non plus, mais pas un petit morceau. Donc si malgré toute cette puissance financière, politique et autres, il a été débouté, c'est vous dire que la justice de mon pays mérite qu'on en soit fier. c'est la preuve que la justice de mon pays est vraiment indépendante. Et c'est à l'actif de notre gouvernement, du gouvernement en place, parce que c'est la preuve que les investisseurs peuvent venir librement mener leurs activités sans crainte dans notre pays. à un moment donné de l'histoire de ce dossier, le trouble qui a été enregistré notamment a été causé en partie et occasionné en partie par le chef de l'ancien chef d'État, je parle du président Bouni Yaï. Comment avez-vous, sous quel angle avez-vous apprécié la position de l'actuel chef de l'État, M. Patrice Talon, qui, dès sa prise de fonction, a entamé déjà la médiation et est resté, me semble-t-il, impartial dans ce dossier ? Je voudrais quand même rappeler que non seulement l'actuel chef de l'État restait impartial, il a dit qu'il laissait la justice faire son travail et qu'il attendait les résultats pour pouvoir poursuivre le dossier. Donc, je dis l'un dans l'autre, c'est à son actif ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que, franchement, l'État béninois peut, sinon, commence vraiment à faire floraison, notamment en matière des investisseurs ? Est-ce que, par cette décision, les investisseurs peuvent affluer maintenant vers le Bénin ? Mais tout à fait, c'est tout à fait naturel. Quand vos droits dans un État sont garantis, vous n'hésiterez pas à aller investir. Et c'est ce que nous gagnons le plus dans ce dénouement. Quelles sont les prochaines étapes ? Vous l'avez dit, il faut baliser le terrain, il faut faire les formalités, tout en dehors de tout ça. Vous savez... Est-ce que vous êtes prêt à faire le travail sur le terrain ? M. Samuel Dossou-Aoré, son groupe et tous les collaborateurs qui l'accompagnent ont gardé leur tête sur leurs épaules. Aucun n'a baissé les bras. nous étions confiants que ce dossier allait avoir un bon dénouement. Pour preuve, nous n'avons pas abandonné sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, quand je prends le projet le plus mûr, celui du port sec de Paracou, voici une infrastructure qui est attendue de tous. Je mesure bien mes mots. Attendue de tous. Les opérateurs économiques du Nord-Bénin, du Niger, du Burkina Faso, une partie du Mali et même du Tchad, sans compter ceux du Nord-Nigérien, sont chaque jour que Dieu fait impatients. À Paracou, nous recevons leurs visites. Ils viennent voir, ils viennent s'accueillir de l'état d'avancement des travaux. comme quoi tout le monde est impatient en attendant que ça démarre. Or, le port sec en lui-même, il est achevé. Ces 50 hectares de superficie extensible à 100, domaine entièrement clôturé, sur les 50 hectares dans un premier temps, nous avons aménagé 14 hectares de plateformes totalement assainies. Une plateforme de 14 hectares qui a un plan de zoning bien réfléchi. Ce port sec, je vous dis, à quelques petits détails près, est complètement fonctionnel. La zone administrative est complètement aménagée. La voie d'accès au port sec, une voie qui relie la route inter-état au port sec est totalement aménagée depuis plus d'un an. et nous attendons les dernières autorisations pour démarrer. Je voudrais dire au passage... Avant de poursuivre, si vous me permettez, parlant de la voie d'Arcet, normalement, c'est l'État béninois qui devrait la réaliser. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est l'État qui a fait ça ? Ou c'est le groupe pétrolin qui l'a fait ? Ou c'est d'autres partenaires qui l'ont fait ? En réalité, nous sommes en partenariat avec l'État. Et qui dit partenariat rappelle donc les obligations des partis. La partition de l'État était de réaliser un certain nombre d'infrastructures d'accompagnement, aménager les voies d'accès, amener l'eau et amener l'électricité sur le site. Mais je vous assure que avec l'évolution, l'avance que nous avons pris en jouant notre partition, le groupe pétrolin, et l'État tenant compte de cette difficulté financière, nous a demandé d'examiner la possibilité de préfinancer même ces réalisations qui incombaient à l'État. C'est-à-dire aménager une voie d'accès, assurer le branchement du port sec de Paracou sur le réseau urbain d'eau potable et amener l'électricité sur le site du port sec sur près de 3 et 4 kilomètres 500. Le promoteur Samuel Dossou, en tant que patriote, a accédé à cette suggestion de l'État étant entendu que le moins venu, les compensations vont se faire. donc grâce à ces initiatives, je dis, nous avons de l'eau sur le port sec, nous avons de l'électricité sur le port sec, il y a une voie d'accès aménagée sur environ 1 km 200 qui relie directement le port sec à la route inter-État Cotonou-Niamé sur 1 km 200, je l'ai dit. Nous avons récemment pu entreprendre l'embranchement de la voie ferrée sur le port sec. Et pour ce faire, et c'est là nous parlons d'apporter la preuve que nous pouvons moderniser le chemin de fer au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que le chemin de fer résistant il a un écartement métrique construit avec des rails de 36 kg par mètre. Toute chose qui aujourd'hui semble dépasser avec le transport et la masse même des bagages à transporter et nous pour remédier à cela nous avons opté pour la modernité. En signant nos conventions pour prendre en charge l'appel d'offre que nous avons gagné pour réhabiliter le chemin de fer et faire son extension jusqu'à Miami nous avons opté pour un chemin de fer moderne à écartement standard. C'est-à-dire que entre les deux rails nous aurons un écartement de 1,436 cm contre ce qui existait dont l'écartement n'est que de 1 mètre ce qui réduit la stabilité des machines lors de leur déplacement. Plus on a un surface d'appui plus grand là je ne vais pas vous encombrer avec cette thème technique Oui mais c'est l'absence de cette norme là on a vu ailleurs ailleurs qui explique les accidents effectivement effectivement et ça répétait ailleurs voilà donc c'est vous dire même ici chez nous on a récité plus de trois fois déjà des cas d'accident si si ce que nous avons aujourd'hui comme réseau ferroviaire au Bénin est totalement obsolète malgré cela il a été exploité encore pendant deux ans trois ans par quelqu'un qui n'a pas voulu le moderniser aucun nouvel engin a été déployé l'exploitation qui a été faite nous en avons les preuves c'est faite sur la base de l'exista on n'y a éjecté aucun nouveau aucune nouvelle machine bref c'est autant de choses que nous devons corriger nous avons choisi de corriger aujourd'hui si vous venez sur le port de Paracoum vous verrez la démonstration de ce que le groupe pétrolin est en mesure de faire nous avons une ligne ferroviaire sur un kilomètre de sang construite avec des rails beaucoup plus robustes que ceux que nous avons en ville c'est des rails de 54 kilos par mètre poser cette fois-ci c'est là l'innovation sur les traverses en béton quelle est la différence entre le béton et le fer je trouve qu'on parle de train ici avec un tonnage assez élevé oui bon vous venez de le dire vous même le béton il n'est pas exposé à la corrosion les traverses métalliques datent de la période de guerre mondiale et d'avant-guerre donc partout au monde on est en train de passer aux traverses en béton cette fois-ci il n'y a pas un risque il n'y a pas un risque d'effritement de ce béton avec le temps non 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 seulement nous sommes passés au travers sans béton mais nous avons choisi d'utiliser le béton précontrait qui offre encore beaucoup plus de stabilité de capacité technique à supporter les fois que le béton normal donc c'est du béton très contrôlé que nous avons utilisé pour lancer l'opération nous avons dû nous adresser à des structures étrangères pour le faire donc l'autre chose que nous avons dû faire dans la mesure où pour un début cette ligne interne que nous avons construite va s'arrimer à une ligne existante dont l'écartement est métrique nous avons innové en pensant à un système de bi-écartement nos traverses sont prévues pour recevoir trois lignes de rail les deux premières lignes vont correspondre à l'écartement métrique dans un premier temps les anciennes normes dans un premier temps parce que on ne peut pas rentrer dans le port sec et accéder à un écartement standard si on vient avec un écartement métrique donc dans un premier temps nous accepterons en fait nous pourrons accepter dans le port sec les trains avec des rails à écartement métrique et par la suite quand le système va évoluer nous pourrons juste déplacer cette ligne de rail vers l'extérieur et obtenir l'écartement standard c'est à dire 1,436 cm 1 mètre 436 cm donc ça veut dire que aujourd'hui le port sec de Paracou est fin prêt nos bureaux sont aménagés les ponts bascule sont construits nous avons des miradors nous avons un réseau de vidéosurveillance nous avons un réseau informatique la téléphonie nous avons un réseau de sécurité incendie avec l'existence d'une bâche à eau qui nous permet d'avoir un stock de 300 mètres cubes d'eau en permanence sur le chantier pour pallier aux éventuelles coupures qui pourraient provenir du réseau urbain nous avons des puits qui nous permettent de nous alimenter en eau des forages directement sur le terrain bref c'est une infrastructure ultra moderne qui est réalisée nous attendons les derniers qui tuissent pour démarrer à la satisfaction des opérateurs qui chaque matin qui chaque jour défilent pour venir nous dire c'est quand que ça démarre et nous comprenons cette préoccupation des citoyens des pays de l'interlande qui considèrent notre port de Cotonou comme la porte d'entrée vers eux c'est vrai ces gens ils ont beaucoup d'intérêt à tirer quand il s'agit de descendre jusqu'à la côte à partir de Bamako à partir de Niame de descendre jusqu'à Cotonou pour les récupérer leurs marchandises ces gens seront effectivement soulagés dès que Paracour va rentrer en service ils préféreront naturellement s'arrêter à Paracour où il est possible de manifester directement de n'importe quel part au monde les marchandises directement sur ce port allez sur Google vous verrez le port de Paracour qui est positionné alors M. Sacramento cette question qui ma foi beaucoup est revenue quand même dans votre développement et qui impatiente la jeunesse de Paracour puisque plusieurs fois déjà on les a eues à travers des reportages ici qui se disent voilà un joyau qui est prêt mais qui ne démarre pas qu'est-ce qui empêche le démarrage du fonctionnement du port de Paracour dans un premier temps la situation du chemin de fer parce que je ne vais pas vous le cacher le port de Paracour s'endosse sur le chemin de fer il a été conçu pour être fonctionnel avec le chemin de fer fondamentalement et aussi avec les camions pendant que la crise le chemin de fer a duré nous avons pensé rapidement repensé l'alternative des transports de Cotonou jusqu'à Paracour par camion donc ce qui a empêché c'est un peu aussi ça je vous dis la jeunesse vous savez ce que c'est qu'un port vous voyez le nombre d'emplois qui va être créé tout ça fait que effectivement les jeunes s'impatientent mais je pense le gouvernement de mon pays qui a inscrit en lettre d'or les emplois pour les jeunes dans son programme je pense que vous verrez dans le jour à venir les décisions qui seront prises merci à vous monsieur nous arrivons au thème de notre décryptage avant de vous laisser parti un mot sur les autres composantes du méga projet épine d'or ça notamment la construction du port pétrolier de Sème et l'aéroport les études de faisabilité où en sont-elles vous savez un autre morceau d'ailleurs le plus grand morceau c'est le port en eau profonde je peux vous dire que toutes les études de faisabilité ont été faites les études d'impact environnemental ont été conduites par des groupes de réputation mondiale nous avons le certificat de conformité environnementale nous sommes prêts pour démarrer le port les travaux du port en eau profonde nous avons beaucoup de partenaires pas plus tard qu'il y a deux semaines nous avons reçu aussi des partenaires américains très puissants qui nous bousculent ils disent mais vous avez déjà le certificat de conformité environnementale on y va donc dans les semaines mois à venir vous sentirez de ce côté aussi les bruits de bottes je voudrais dire que nous sommes à l'étape où le gouvernement qui nous a mis à disposition 1006 hectares doit faire face au dédommagement des personnes des occupants primitifs depuis bientôt deux ans les sous devront permettre de dédommager les personnes les occupants initiaux ces sous sont disponibles et logés dans un compte sequestre d'une banque de la place qui a rendu disponible ces sous l'état béninois ou le groupe pétrolin s'occupera du dédommagement comme ça a été le cas à Paracou merci beaucoup monsieur Didier Sacramento est-ce que vous avez un mot de fin avant qu'on vous quitte une exhortation peut-être et peut-être pourquoi pas rassurer le peuple béninois principalement la jeunesse qui attend des emplois quant aux jeunes nos jeunes frères nos enfants soyez rassurés restez soudés soutenez les actions du gouvernement Patrice Salon puisque jusqu'à nouvel ordre nous partageons à pétrolin les mêmes visions que le gouvernement je voudrais aussi sans chercher à féliciter l'homme d'affaires Samuel Dossou à Auré dire c'est un exemple un très bel exemple de patriotisme à prendre je voudrais susciter d'autres opérateurs privés à initier à développer des projets à même de soutenir nos états afin que le développement tant prôné puisse être atteint je ne saurais véritablement finir le développement sans rendre hommage à une dame une brave dame une intrépide guerrière oui on a toujours dit derrière chaque grand homme il y a toujours une grande femme l'honorable affiavi clodine prudence est une battante tout ce qui a pu être fait ne l'a pas été sans sa détermination elle y a cru elle s'est donnée elle qui a la responsabilité de manager la filiale béninoise du groupe pétrolin que nous appelons pic international est ça une bonne partie de ce mérite lui revient je voudrais donc lui dire merci l'encourager à aller de l'avant merci au peuple béninois je souhaiterais qu'on continue de nous faire confiance les mauvaises langues pensent que nous n'avons pas les moyens pour développer ce projet aussi vaste qu'il soit non les moyens existent nous faisons déjà ce que nous devons faire et nous outrepassons même ce que nous devons financer bref la main dans la main donnons-nous rendez-vous dans un an déjà pour constater que le port sec a démarré depuis le port sec de Paracour a démarré depuis qu'il est opérationnel et aussi pour constater que les travaux du port en eau profonde de Sémé sont en train de démarrer et pourquoi pas que les études de l'aéroport de classe internationale de Sémé craqué aussi sont en cours merci merci à vous merci à vous Didier Romia de Sacramento merci beaucoup vous êtes le directeur technique de Picnet international vous étiez avec nous pour comprendre un peu cette décision qui a été rendue vous nous en avez encore vous nous en avez dit plus dans cette émission puisque vous êtes revenu sur la construction du port sec de Paracour qui est déjà une réalité les études sont avancées du côté du port minéralier en eau profonde de Sémé craqué de même que la construction de l'aéroport alors on constate donc que le projet Epine-Norsal tant rêvé pour l'intégration économique de la sous-région et du Pénat et bien sûr est en marche et nous allons prier simplement que les jours prochains puissent renforcer pourquoi pas la célérité au niveau des actions pour que l'exécution de tout ceci puisse voir le jour Merci à vous C'était à l'instant débat co-organisé par Edine Télévision Diaspora FM en nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h et sur Edine Télévision juste après le journal de 13h à 13h30 Donc